On a de la soupe, on a des tartines et on a un plat chou et du chocolat chou. Hier soir, ils étaient des dizaines comme Nathalie à venir chercher leur colis. Des petits plats préparés par une équipe de bénévoles. On est arrivé à 15h tout à l'heure, on a eu les scouts. Donc on a eu l'aide de pas mal de petits scouts entre 12 et 16 ans qui sont venus nous aider. Et donc on a commencé à préparer toute l'après-midi. On a fait du stump, des hamburgers et de la soupe. Ce genre d'opération a un coût, entre 350 à 500 euros par distribution. Mais il faut aussi de la main d'oeuvre. Heureusement, les équipes ont pu compter sur le soutien des scouts de Linköbeck. C'est aussi important de montrer aux jeunes qu'il y a des gens qui sont dans le besoin et qu'on peut aider avec aujourd'hui une après-midi de notre temps qu'on a donné pour donner ici maintenant 80 repas ce soir et peut-être bien plus la semaine à venir. L'opération Thermos a vu le jour en 1987. Et si les scouts sont présents aujourd'hui, c'est car ils sont à l'origine de ce projet. Au départ, c'est une équipe de scouts qui rentrait d'un camp. Ils ont atterri en guerre centrale et ils ont vu quelqu'un qui était dans le besoin, qui avait faim. Donc il leur restait des tartines, etc. Donc ils leur ont donné ce qu'il leur restait. Et puis de fil en aiguille, ils se sont dit mais si elle a faim ce soir, elle aura faim demain soir aussi. Plus que de la nourriture, derrière les masques, les bénévoles distribuent également des sourires. Presque aussi important pour les bénéficiaires. Ça m'empêche d'être déprimé, d'être malheureux, d'être isolé, d'être rien du tout. Je suis quelqu'un, je viens ici. L'opération Thermos continuera jusqu'à la fin de l'hiver et les équipes sont toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. Vous allez revenir alors sûrement ? Demain, demain, tous les jours. Alors merci à toute l'équipe d'Opération Thermos. Un grand merci à l'équipe.